Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reons of North avec notre fine équipe Ardarin, Slane et Broudaf, salut les gars ! Coucou ! Et de notre côté Ardarin on était sur le point de tranquillement aller taquiner de l'anglais en profitant du fait que le Portugal est dans le mal, on joue roleplay. Et je veux des pom pom boy et des pom pom girl dans les commentaires pour dire ouaiiii ! Ouais Adam Broudaf tuons l'anglais ! Trop cher les fusillés je peux pas les prendre. On va la faire faire refaire, Slane aura dit te refaire une fois dans cette partie, c'est beau. Mais oui ça coûte 10, je les ai pas ! Pauvre du bluff Martoni ! Ah non mais je les ai au prochain mois je pense ! Bon qu'est-ce qu'on prend comme objectif de guerre ? Un truc facile ! Je peux faire des canons ? Pourquoi je fais pas des canons ? C'est rigolo les canons ! Allez je me suis attaché à ta flotte ! Ouais moi aussi je peux faire des canons ! C'est trop cher les canons ! Au port un mois, oui ! En avant ! T'arrives-tu à frire Bouddhaf ? T'arrives-tu à frire Bouddhaf ? Bah oui tranquille hein ! J'ai Argyle, le Northurburnland et le Sutherland ! T'as pas un truc en Irlande ? Tu me dis que... Non j'ai rien en Irlande ! Pfff... Bah prends... César... La Norvège à Ulster éventuellement comme objectif de guerre ! Ah bah ouais ! Prend Ulster ! Ouais tu peux prendre Ulster ! On va aller le récupérer rapidement ! La France vient pas... Ah oui parce qu'elle va en guerre contre la Castille forcément ! Et la Bohème viendrait ! Mais on est d'accord qu'elle a absolument pas de bateau la Bohème ! Elle a pas de bateau mais elle pourra s'occuper de toutes les petites crottes qui sont sur le continent ! Genre Guèvre, Contreste, Frise-Oriental... Exact, exact ! Big up à tous nos amis belges et flamands... et hollandais... Et il a de l'artillerie le Bohémien ! Donc ce serait très bien pour assiéger les cités libres ! Allez ! Je vais faire tomber euh... Alors attends ! Pause ! Deux secondes ! Ultrèche ! Ultrèche est membre d'une coalition contre nous ! Si ce pays entre en guerre contre nous, tous les membres de la coalition seront appelés à prendre les armes dans le conflit ! C'est peut-être pas le moment idéal du coup ! T'attattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattan... Nan, si t'attaques l'Angleterre, la coalition va pas pété ! Ben... Il faut pas le cocher ! Oui, il faut pas le cocher ! Mais c'est ça ! Mais il rentre en guerre contre moi ! C'est marqué, s'il entre en guerre contre nous ! Ouais, mais t'inquiète ! de toute façon si la coalition rentre en guerre contre toi tu ça va être indiqué alors non il faut pas prendre coût des impôts de guerre moins 100% toi tu vas là ok bah écoute je tente on est parti si on s'est trompé t'inquiète on vient juste de démarrer l'épisode on invite l'anteutonique on invite la bohème on sera 63000 contre 47000 quand même et on est parti pas si facile j'ai vite fait lancé l'annexion de polotz quand avant qu'on démarre la guerre baudhaf il faudrait que tu descendes pour soutenir burgos parce que comme tu peux voir il a 21000 et le français 17000 et que je sais qu'il a aussi des français à côté mais ils sont en train de s'en aller bon je ruche le stade en ardorin ouais ouais j'attends d'accord ok bon bah je vais prendre le fort alors j'ai un siège d'essence tu vas aussi bah du coup je glande voilà je pige j'ai cinq deux sièges toi fais du contrôle oups j'ai mes onze navires ah non ils sont avec les tiens on va aller commencer à mettre des petites fessées à droite à gauche mais toc t'es sérieux voilà au dessus y'a un bateau on s'est fait alors les 21 bateaux qui arrivent là où est-ce qu'ils vont ils vont se replier allez est-ce que je peux balancer un coup de canonade non il faut 51 j'ai 45 attention il y a ces troupes qui arrivent du côté de l'Euster mais il est coincé ouais t'inquiète il est coincé juste à temps parfait il m'a pas appelé dans la guerre bizarrement tu veux laisser tes bateaux là non mes bateaux ils vont rester avec toi c'est une débrouille pour maintenir la flotte autour de la grande bretagne moi après je me débrouillerai autrement on va la perdre sur burgos et ouais 40 mille sur 29 c'est pas grave ça les use ouais il est en faible je suis en train de débarquer sur la dernière île non chercher ça qu'est ce qui se passe attendez quoi c'est quoi ça invasion de lassitude ah oui l'invasion ennemi a d'accord il est en train de débarquer où ça il trèche en train de débarquer bon c'est pas grave on va laisser les petits bateaux que j'ai capturé là ils font très bien le taf tu peux te rapprocher de mon siège s'il te plaît à perpignan le portugais j'arrive à narbonne voilà parce que ça serait bien que ça commence à tomber qu'on fasse une percée le français l'attaque à 18 contre 43 non il a changé d'avis bien joué il est malin habitat c'est quoi en général catoli math anglais et du coup oui les gens ne même pas innovation et des tests ouais bah écoute ça me convient plutôt bien du tout alors là il y a de quoi choper l'anglais non il est en train de faire le tour aïe 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 ça va être la fin du blocus des piétons attend mais qu'est ce que la rague ou là 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 tu es en guerre contre lui c'est ce qu'on a le comment ça tu regardes contre la raconte pas du tout bah si je suis dans la guerre qu'elle est dans ma guerre 1 à mais je sais pas comment comment ces bateaux ont réussi à passer alors j'ai toujours eu mes bateaux à gibraltar mais pas d'ailleurs des bateaux ne suivent plus ceux du signe qu'est ce que tu as foutu bah rien j'ai toujours l'attachement ils sont où tes bateaux ah bah oui qu'est ce qu'ils foutent là bah écoute je vais se débattre qu'ils foutent Baudaf si tu peux suivre ouais ouais je vais les intercepter les 22000 suis 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 bah non mais il faut que je reste là parce que sinon je peux pas traverser tu vas prendre toutes tes troupes viens zéro de réserve chez tes ennemis Baudaf ouais ouais il avait vraiment pas besoin de oui non mais écoute ça va venir ça va se passer ça va bien se passer allez le signe aussi a fait une broude à fric vraiment pas du tout besoin de laisser tes navires tu me suis beau daf parfait tu peux rester là et tu sais quoi là les 25000 on va leur tomber dessus ah merde je peux pas passer et maintenant on est coincé par le fort bon bah au moins on a dépouillé toutes les flottes d'ultrèche tu as le français continuer à attaquer à 12000 contre les 40 mille aragonais et il y a une flotte française qui nous aide il va sortir le français là à tous les coups il est en moyen ouais il y en est il était en élevé ah oui parce qu'il y avait le combat reste pas loin parce que j'ai un tarragon à l'hôte ce qui tant que le fort français tient en labour on est bon on va descendre sur valence après puis après ça sera voilà super super ils sont mis en labour c'est excellent je bloque la flotte anglaise comme t'es pas en guerre contre l'aragon tu peux sortir tes bateaux et faire le blocus si tu veux oui dès qu'ils sont réparés j'ai pas de quoi mettre un coup de câble en tant que t'as pas pris les pyrénées je peux pas aller sur valence ouais non tu restes avec moi mais oula le lag non c'est bon très bien j'ai eu peur de crash je ramène 11000 hommes voilà donc je pense que tu peux aller sur valence toi t'en es où 39 c'est pas mal non c'est je peux pas à cause de la forteresse d'accord alors dans ce cas là en mai si je prends mes bateaux bas et le castillon il va sortir les siens j'aime pas quand c'est l'oriental si tu veux de la guerre pas de souci yep tu vas pouvoir embarquer sur mon bateau elle est là il faut un soulèvement des bosniens va falloir que je rentre chez moi t'as pas activé ton bateau je peux pas monter dedans il est pas il est pas il est encore en trajet et il ya des troupes dedans d'accord merci cool j'ai eu quatre pièces d'or ça me permet de imagine que ça va pas t'aider tant que ça un petit peu quand même j'ai une idée de faire un truc monsieur a des idées ouais ouais je vais arrêter de ouais de payer pour l'autorisation d'utiliser tes ports vu que j'occupe quelques territoires et puis on est en garde de toute façon donc ouais mais que j'oublie pas en fait en pyrénées c'est tombé ce qui serait bien c'est que tu ailles sur la forteresse de tolède en pyrénées c'est pas tombé non mais je dis quand les pyrénées ce sera tombé avec tu veux que j'aille direct sur tolède bah ouais si j'ai un moment donné cause de la situation de guerre je suis vraiment obligé de faire la paix faudra que que je puisse tu prendre des trucs quoi je peux rien prendre centre sans contrôler la forteresse aux environs de sévilles je pense pas que je puisse aller sur tolède je pense que navarre va me bloquer le passage bien fort navarre valence on passe pas mais par contre à valence si tu ramènes tes bateaux on peut on peut mettre un coup de canonade peut-être allez hop c'est tombé et je vais je vais lui laisser sortir ses bateaux dans ces cas-là au costillon non non je vais à tolède avec mes 33% c'est de l'abus là je peux passer par mes on te laisse valence et moi je vais à tolède tu me fileras les sièges à l'occasion j'ai prendre une raleigh d'autres sièges tous les autres qui parlent par dessus toi tu me fileras les sièges à l'occasion seul te plaît je vais juste en garder un pour pouvoir rapatrier mes navires ouais bah normalement quand on est en guerre tu peux te poser chez moi hein ah le français a fait le siège avant moi à valence donc je peux pas faire de canonnades t'inquiète au pire on fera je te demanderai le doigt de mouillage en plus comme ça on l'aura à chacun avec une messaie qu'il y aura j'ai un mec il a cinq deux sièges les deux autres ils ont trois ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit ils se font une belote devant les portes je crois que je vienne avec mon dossier là parce qu'il permet de check les 18000 après je vais tomber sur les 8000 et on remontera tous les deux sur les 18 comme ça on s'est à courir en s'est à quoi il pourra tout c'est tombé bien croissant un jour putain pas trop tourner les tous sommes mais bien en train de faire choper à albacet slan non c'est moi qui chope avec 3000 ouais mais il ya les liens derrière il y va là il vient dans ça que j'ai mis la pause ils ont continué la pause parce que lui donc on peut déplacer vers quoi alors c'est normal il aurait pas dû voir il osera pas on peut convoquer les états allez 1000 de moins j'ai vitesse de renforcement plus 33% et maintenant on va aller traquer l'anglais ou pas alors par où est ce que l'on va le choper ennemis depuis à burn in inverness c'est pas une bonne idée donc on va aller de là où tu es c'est bien tiens voilà il peut faire ce qu'il veut peut dire ce qu'il veut il attaquera pas ce fichu fort les deux on est on est bien placé là on est à deux il peut pas s'enfuir rien à faire il s'en va allez t'attends pas que ton moral remonte un chouille non non c'est les mercos je m'en bats les couilles ah c'est les mercenaires et on a chopé les bateaux du coup il est toujours enfermé à londres avec sa flotte il bouge pas allez je vais que tu l'aides avec mon cat ok je suis à côté à cuenca bah va dessus je vais faire les sièges il faut faire la même chose faut l'empêcher de venir ou là il part sur l'effort avec ton signe de siège tu peux prendre tes bateaux pour faire le bloc cuisson je tiens toujours sauf note ouais ouais je coince juste un des deux je pense la navarre qui peut pas prendre le fort et j'ai deux trucs de séparatistes au maroc on a commencé par libérer déjà nouvelle bataille contre l'aragon et ce coup-ci il a perdu quatre bateaux voilà là-bas toi ici toi tu te coupes en deux le français elle est sur la navarre mais à moins 57% j'ai même pas le temps d'assiéger il y a le toton qui fait tout incroyable on veut qu'il fasse des trucs il les fait on veut qu'il fasse pas des trucs il les fait pas non plus c'est ce qu'on appelle l'art de la guerre l'art de la guerre l'arde de la guerre ils sont encore cinquante mille truc de fou pas avancé trop quand même la guerre des paysans en lituanie de nouveau ah bah là tomber en 82 jours là on parle allez j'ai le droit sur londres tente violente allez Aragon ah on fait moi le malin là tu m'en donnes des bateaux maintenant si seulement j'avais pu faire des canons on serait venu donner un petit coup dans les trucs si tu attaques londres pose tes bateaux parce que ça va faire sortir la flotte et comment ça se passe au portugal alors dans la vache t'arrives à tenir en étant aussi oh je perds des thunes mais bon et l'institut de guerre ça se passe bien 17000 hommes qui foutent rien de ce serait bien qu'ils fassent quelque chose ouais eh ben ils se reposent j'attendais de voir si tu avais spoté les restes de troupes anglais pour voir si je pouvais les déplacer deux par deux ou pas ils sont en cornouailles ah non ils sont là on va leur tomber dessus ils sont là bah ouais ils sont là en force j'arrive bien sûr qu'ils sont là là on a 27000 qui se dirigent mais il a laissé le français il est en train de taper l'aragonais en bas là ouais marrant quand j'arrive la bataille elle est vachement plus en notre faveur bah tu m'étonnes avec ton général de fifou là malgré les malus de terrain on a quand même tout plus un quoi ce qu'on lui a mis alors je vais poursuivre où est-ce qu'il va il a encore lâché les forts là-haut je crois que je peux dire adieu à mon byzantin il est sur le fort de la mort tout seul l'assitude de guerre ohlala ah ouais ouais t'es déjà à 7% sur l'onde mais ah mais c'est ouais mais t'en as tellement des commandants monstrueux je me disais mais si ton 3 étoiles il est là qui c'est qui a siége l'onde bordel ouais l'assitude de guerre est élevé bah ouais forcément à force de jamais la faire baisser il y a encore deux vaisseaux de capturés 3000 navires de guerre de guéldre qui vont être squeezés bientôt bah moi j'ai l'aragon qui triche hein je le montre à l'écran voilà il garde ses bateaux dans une province occupée parce que il fait ce que ah ouais non c'est bon il occupait par lui il va ressortir là n'a pas c'est moi qui vais tricher ah il va me taper mes paysans mais ce serait cool ça merci la casse-ci vas-y parce que c'est un 3000 a vu j'avais pas comment les taper il a vu une province qui pouvait prendre c'est clair le lettre ça risque de tomber si j'ai bien compris quand même hein mais ouais enfin le signe à l'anglais il a encore 11000 hommes ouais je sais bon après je vais aller les chercher rebelles au maroc hein posons combien à toi là ? sur montgomery moi j'ai laissé 2000 hommes non mais je regardais si on pouvait lancer l'assaut mais non on va faire du siège de londres allez la bataille navale finale peut-être pas il est au moins général avec son siège là alors Zahen va falloir que tu me l'ordonnes pour la paix si je peux prendre coup d'être réel je sais pas ta marquee mais je l'ai tourné au fur et à mesure hein alors où est-ce qu'il va ? à Essex bon on va le sortir ah oui par en naïf exécutons-le le lettre est tombé alors il y a Ultrèche qui veut faire la paix deux secondes non qu'est-ce qu'il se passe ? alors est-ce que je peux prendre ça ? ah oui Ultrèche et Guedre on peut les sortir là tout ce que je veux il te filerait ça à toi aussi non ça sert à côté de la Corse et Malte si tu peux merde Malte j'aimerais bien bah Malte là pour l'instant il veut pas bah va falloir hein c'est le seul qui m'a fait venir dans la guerre faudra rembourser tes dettes sinon ça sert c'est quoi ? parce que ça a rechangé de nom c'est Paris ? ça sert ? non non ça sert c'est ça sert à côté de la Corse l'anglais veut une paix dis donc en même temps on lui a pris des troupes ça flotte on va l'achever hein ça sert à rien de faire la paix maintenant tant qu'on lui a pas explosé toutes ces tout ce qui lui reste il lui reste on va on va la traquer on va la démonter bateau par bateau attends je vais sortir il y a quand même demi-norvégiens qui mettent dans la guerre merci à eux tu dois voir la Suède aussi non ? elle est fidèle donc il doit être quelque part ah non la Suède elle est repartie hein ah si elle est là à Navarre regarde elle fait le siège du vassal et il se lui insulte pas tu insultes pas mais nobles suédois survivants ils ont été elle avait disparu à un moment donné mais elle est revenue ouais ils ont été sélectionnés avec grand soin c'est clair il a fait le tri dans les Suédois j'en ai gagné de la guerre aussi ouais je vais la sortir alors attend on va regarder un peu ce qu'on peut faire de préciser avec Dieu il a fait on dit au revoir Orléans il se l'est joué elle a dit oui toi tu vis toi tu vis toi tu meurs exactement non c'était toi tu meurs toi tu meurs toi tu meurs et bah il en reste qu'un tu vis je viens t'aider hein pour tes bateaux vas-y décide tu meurs ou tu vis toi ? est-ce que tu veux aller assiéger la navarre ou est-ce que tu veux mourir ? c'est pareil ! ça y est on a perdu plus de navire que lui on commence à souffrir un peu peut-être ouais 30% on va aller se réparer deux secondes allez je canonne pour te faire plaisir tu me devras aussi des points militaires tu veux réparer toi ? ah tu vas ? bah le goal je suis je suis ils sont tous en faible à moins qu'un bah écoute rien que les provinces on est à 81 donc c'est 95 sur 163 ah oui bah il faut continuer un peu ou alors je lui prends pas sa mine d'or non non tu prends tout ce que tu fais 100% tu rigoles quoi et là j'ai même pas pris ah bah ça se retourne ouais là-bas en bas c'est bien joué ça en plus la France a quasiment rien pris en plus donc euh j'ai tout pris ? puis je refile au portugais en passant j'aime même de canonner sa capitale je viens de canonner Lisbonne je me suis fait trop plaisir pour la bonne cause c'est pour ton mien il s'est planqué là maintenant le cassillon il est planqué en haut là on ne voit plus ah les navires lourds anglais ils résistent il va voir que je vais avoir l'event de pillage quand tu vas me reprendre Lisbonne oh oui 5% je vais me faire l'invincible vient de couler il va falloir que je commence à les taper les séparatistes ouais faut que tu descendes toi laisse tomber la guerre en plus t'es un siège à 100% là ça te sert à rien on s'occupe de tout là on va le choper sans morale voilà et bon il n'a plus de navires lourds puis moi surtout j'ai mis séparatistes bosliens qui sont à 80% 5 navires capturés et bim un navire lourd mon dieu province occupée par le Danemark le Danemark s'installe ben attends on va poser les bateaux puis je vais traverser c'est gentil de rendre les provinces castillennes le signe tu vas pas beaucoup lui donner dans la paix laisse le ça lui fera deux trois pièces ça sera mérité quand même parce que ils ont beaucoup servi de leur les tu veux que je te rende Alvendré machin non non vas-y garde ça va te faire trois pièces oh bon c'est pas grave on a un anglais on a un anglais à défoncer les monopoles ah ça fait du bien ça les monopoles il s'est pu aller le castillon il est fini il est fini fini il manque d'amour il est tombé dès que Lisbonne tombe je pense que tu peux faire la paix bon normalement si on lui prend man il a plus rien la choc 92 sur 134 et j'ai pas encore pris de thunes oui mais t'as pas t'as perdu ta capitale là pour l'instant ouais 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 tu me piles les provinces tu veux lesquelles ? parce que je veux en garder quelques unes histoire de me faire un peu de pognon dans la guerre ah oui bah du coup le Northumberland et Londres par exemple bon même si je pense pas que je vais aller prendre Londres nos provinces sont assiégées par l'ennemi bah y'a les cassis qui assiègent des provinces là qu'est-ce que ce bordel elle va se gêner moi j'ai les vaudois qui reprennent la nappe par contre et le fond on annule la flotte c'est parti on va améliorer avec lui ah j'ai mes séparatistes qui débarque chez toi Aslan bref c'est retiré de la coalition ah ouais ouais c'est pas grave on va y aller l'Angleterre a accepté de se rendre sans condition il va falloir qu'on fasse la paix je vais regarder je vais regarder toujours pas 96 sur 117 ok bon bah on finit les bateaux et on fait la paix bah il a encore ses 25 000 hommes j'ai que 29% du score de guerre c'est honteux à mon avis c'est surtout parce qu'il y a la bataille des navires là en cours de guerre non elle est finie j'ai toujours que 29% alors qu'est-ce qu'on prend ? alors je t'inviterais à prendre Dumfries Northumberland Highshire et Ulster ça a rien à voir avec les forts mime ça a rien à voir avec les forts et avec le passage en Irlande et peut-être Desmond aussi Desmond parce qu'il y a un fort aussi et c'est chiant Cork Desmond et puis Cork une petite ligne pour aller jusqu'à Ulster tranquillement Northumberland ça a pas forcément besoin de la ligne regarde ton expansion agressive faudrait pas que les mecs qui sortent de l'aqua y retournent il y a zéro d'expansion agressive franchement il y a même pas le petit drapeau avec il se passe des trucs qui apparaît quoi j'ai tellement j'ai 40% de bonus d'expansion agressive c'est bon ça c'est pété ah bah chacun son truc qui pétait alors j'ai rien de plus oh dommage c'est 100-6 qui prend 1000 balles alors est-ce que je prends plutôt des territoires ou de l'or ? bah tu prends des territoires et de l'or ? bah je pense que j'ai pris suffi bah c'est un tout bon ça j'aime bien toujours prendre le maximum d'un autre côté c'est pas inintéressant non plus de prendre cette flambale quoi c'est pas inintéressant du tout je prends Cork Desmond de Sligo à Ulster de Highshire jusqu'à Northurbanland et puis une petite province au Nord parce que ça sera plus propre et puis go ça va être tellement tellement bon là les prochaines doctrines je pense pas en deux doctrines je vais me faire masse de trucs t'as eu quasiment la moitié de la somme il y a une province à l'ordre teutonique ah mais non putain mais regarde ce que tu fais mais c'est toi qui me rend pas les trucs là il va falloir l'acheter c'est terrible ça allez on reste pour une province le Danemark est en guerre sors de ta guerre là avec l'autre là t'es pas devant de la province je vais faire c'est bientôt fini hein je vais faire une paix blanche en lui demandant un max de thunes à la Castille qui se fait me tirer de la guerre c'est peut-être une bonne idée ceci dit si je lui dis ouais c'est vraiment une bonne idée je pense hein ça te paiera ta prononce avant tu nous donnes le siège de la ville il veut il veut pas non j'ai 0% de ce corps de guerre je pourrais lui demander 0% c'est peu pourquoi il s'en va là quand je veux l'attaquer moi parce que tu lui fais peur c'est dingue ça j'ai pas d'armée et je lui fais peur coucou coucou Castille c'est Venise c'est pour l'attaque euh l'attaque pardon il me défonce quand même en fait en vrai merci de tes soutiens Norvège ou pas ça va arriver trop tard comme d'hab le 12 elle est arrivée à temps et elle va nous faire gagner la bataille la Norvège merci Norvège allez tu peux faire la paix là quand même c'est pas possible je vais regarder toujours pas 96 sur 117 c'est pas parce qu'il manque le fort à Navarre c'est plus facile j'avance je vais en Léone si tu veux sortir de la guerre le signe faut que tu penses à nous donner les sièges ils en ont repris les sièges ils sont où ? ah oui il y a la villa au milieu là fuck le marchand qui arrête pas de devoir être promis c'est sick alors hop plus à chaque fois il change de nom alors tac vous vous prenez lui on va ranger ça et c'est parti ah non pour faire la paix il faut prendre Burgos c'est la cible de la guerre sérieux ? oui t'as choisi comme cible de guerre le fort de Burgos tu pouvais choisir n'importe quoi ? je sais mais brudaf c'était pour que le français me la rende mais brudaf mais non il fallait prendre où elle va ? pourquoi ? mais c'était pour que le français me la rende mais pourquoi ? pourquoi tu m'en fiches des trucs pareils ? mais tu m'en fiches t'allais même pas la demander de toute façon Burgos oh la 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 pour la peine c'est la suite qui va faire le siège je vais le garder et euh et oui c'est ça on a un score de guerre de moins 25 brudaf la guerre elle serait finie depuis une éternité et franchement clore l'épisode là-dessus sur une brudaferie oh la 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 franchement moi je dis si tu veux que je te la rende brudaf tu me files la carte de l'Amérique du Nord c'est qui c'est moi ? c'est moi on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu merci toujours de regarder n'hésitez pas à aller voir les différentes vues de nos compères à mettre des petits pouces et des commentaires si ça vous plaît et on se dit à très vite pour la suite salut tout le monde salut salut bye bye